Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mardi 14 juillet 2020 et avant toute chose, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête nationale et j'espère que vous allez pouvoir profiter et savourer cette journée. Allez, aujourd'hui comme support, je vous propose d'utiliser les Charms Castings. Oui, je sais, il n'y a pas vraiment de surprise, vous vous en doutiez un peu avec la miniature de la vidéo. Je me suis auto-spoilé, c'est pas très grave. Pour venir compléter, on utilisera les pièces de fortune pour avoir une réponse par oui ou par non et enfin, on viendra faire une petite, comment on pourrait dire, une petite prédiction supplémentaire avec les baguettes chinoises. J'essaye de rassembler tous les supports sur la même catégorie, c'est-à-dire que tout ce qui sera cartomancie, ce ne sera vraiment que les cartes, les Charms, ce sera vraiment plein de brelogues différentes et vous verrez pour les autres, je vous laisse la surprise jusqu'à la fin de la semaine, mais il y aura au total 6 supports différents. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. Allez, avant de commencer la vidéo, puisque du coup, je vais vous basculer d'angle pour que vous puissiez voir les Charms, parce que je ne vais pas lever le plateau et tout, ça va être trop galère, je ne me le sens pas très bien. Donc, je vous basculerai d'angle pour que vous puissiez voir le plateau. Je voudrais vous faire un petit, comment on pourrait dire, une petite pub, voilà, j'ai envie de faire de la pub pour une amie que j'apprécie beaucoup, que pour beaucoup vous connaissez, parce que je crois qu'elle est présente sur toutes les chaînes, tout ce qui a trait à la magie, la voyance, les oracles, elle est présente de partout. Et là, elle vient d'ouvrir sa chaîne très récemment où elle propose, pardon, de faire des reviews d'oracles et puis également plein d'autres choses, donc c'est pour ça qu'il faudra la suivre si vous voulez découvrir tout son univers. Ce que j'aime beaucoup en plus chez cette amie, c'est qu'elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait, elle adore tout ce qui est attrait à la magie, à la sorcellerie, l'occulte, les tarots, les oracles, etc. Elle a une façon d'en parler, on sent vraiment qu'elle communique sa passion à travers tous ses dires. Donc, je vous invite à aller faire un petit coucou sur sa chaîne et puis vous abonner aussi, profitez-en. Il s'agit de Laurence Vime, alors je le prononce à l'allemande, je vais vous montrer un petit peu sa chaîne, ce sera plus pratique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, alors s'il veut bien me faire la mise au point. Non, il ne veut pas, bon, ce n'est pas grave. Donc, Laurence Vime, donc W-I-E-M-E. Je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos à côté du titre, vous savez, vous avez la petite flèche, vous cliquez sur la flèche, ça vous donne la liste déroulante et dans la liste déroulante, vous avez des informations et vous trouverez, entre autres, le lien pour la chaîne de Laurence. Donc, n'hésitez pas à la soutenir, c'est vraiment quelqu'un qui est adorable, qui est vraiment très gentil et qui peut que vous plaire. Laurence, ça serait une sorte de Solveig. En plus, elle est belge, elle aussi. Ce serait une sorte de Sosso. Bon, bien que Sosso, quand même, elle est vraiment à part entière, Sosso, ça reste un extraterrestre sur la Terre, quoi. Elle est juste extraordinaire. Mais Laurence défend pas mal aussi. Allez, sur ce, on y va tout de suite. Je vous bascule d'angle et on se retrouve pour le tirage de notre journée. Allez, donc, voici l'angle. Ce sera quand même nettement plus pratique pour vous pour pouvoir suivre le tirage. Donc là, moi, j'utilise un plateau que j'ai personnalisé. Vous êtes libre de pouvoir vous en inspirer si vous voulez, si vous ne savez pas trop comment utiliser les charmes. Je le répète, je l'avais déjà dit dans la vidéo de présentation des charmes. Je vous remets le lien de la vidéo en haut à gauche de la vidéo. Vous avez le petit i qui s'affiche là au moment où je le dis. Il vous suffit de cliquer dessus pour aller sur la vidéo des charmes, comment faire votre oracle de breloque. Mais véritablement, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez trouver dans le commerce. C'est-à-dire, ce n'est pas tout prêt, ce n'est pas déjà tout fait. Non, c'est vraiment accumuler plein de choses, plein de bricoles. Ça peut être des petits bijoux, des pimps, des petites breloques pour faire des bijoux fantaisie, des runes, des dés. Vraiment, vous composez votre oracle comme vous en avez envie. Il suffit un petit peu de collectionner tout et n'importe quoi, des choses qui vous parlent et vous pourrez faire votre oracle. Et pour le plateau, vous pouvez utiliser un plateau tout ce qu'il y a de plus classique, un plateau de service ou n'importe. Et vous pouvez également le personnaliser. Alors moi, j'ai tout simplement pris le plateau qui était assorti au bol et je me suis fait un petit disque en cuir, tout ce qu'il y a de plus simple, avec un petit marqueur et je me suis défini quatre domaines. Pour la croix, ça nous parlera ici de spiritualité. Pour le cachet, ça nous parlera de santé. Pour le cœur, bien sûr, toutes les affaires sentimentales. Et puis, le petit symbole de l'euro pour l'aspect financier. Allez, on y va tout de suite. Allez, attention. Hop ! Alors, bon, déjà, vous pouvez retirer tout ce qui sort du plateau. Alors, on va essayer un petit peu de regarder tout ça. On va commencer peut-être par l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, comme vous pouvez le voir, ici, on a une tête de mort. Pour moi, la tête de mort, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, vous êtes un peu dans le no man's land spirituel. Peut-être qu'il faudrait soigner davantage votre spiritualité. C'est un sujet, c'est un domaine qu'on délaisse beaucoup. Mais je vous le dis très souvent, quand l'âme ne va pas bien, ça affecte également tous les domaines. Donc, peut-être qu'il serait temps, ici, de prendre soin davantage de votre âme. Essayez de développer un peu vos facultés psychiques ou vous réconcilier avec l'aspect de votre foi, ce en quoi vous croyez. On s'en fiche complètement de votre idéologie. On n'est pas là pour faire un débat. Mais ce serait peut-être bien d'essayer de vous réconcilier avec ce en quoi vous croyez. Essayez de soigner votre âme si vous avez certains mots, M-A-U-X. Peut-être qu'aujourd'hui peut être le bon moment pour soigner un peu ces problèmes d'âme. Alors, juste sur la ligne, on a le coquillage et la lettre S. Alors, la lettre S, peut-être que ça peut vous parler. Ça peut être le début d'un prénom. Ça peut être le début d'un mot. Par exemple, moi, le S, tout de suite, le premier mot qui me vient, c'est souci. Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur ? Est-ce qu'il y a des choses en ce moment qui vous font faire du souci et qui, entre autres, vraiment s'imprègnent dans votre âme, voire hantent un petit peu votre âme ? Donc, il serait peut-être temps d'extraire, de sortir ce problème qui vous tient tellement à cœur. Pour moi, le coquillage, alors chacun, bien sûr, ses significations. Moi, je vous donne les miennes. Mais comme je vous le dis régulièrement, vous êtes aussi libre de pouvoir coller vos propres interprétations sur ce que je vous propose, moi, d'accord ? Pour moi, le coquillage, c'est tout ce qui a trait aux vacances. Et j'ai envie de dire que c'est logique parce que, du coup, si on a la tête de mort et le S et qui, moi, me fassent penser aux soucis, le coquillage, ici, vous inviterait à prendre du recul, prendre des vacances, faire une pause. Il est temps que votre cerveau puisse se reposer et que votre âme puisse se reposer. Alors, ça peut avoir plusieurs significations dans le sens. Soit vous avez trop de soucis en ce moment, S comme stress aussi. Peut-être que vous êtes soumis à un stress important actuellement. Peut-être que vous avez une charge de travail qui peut être un peu importante également. Donc, par conséquent, vous avez tous les soucis et le stress qui va avec et qui affecte votre âme. C'est peut-être pourquoi il serait temps de prendre des vacances et de mettre un petit peu votre cerveau en mode pause. Arrêtez peut-être de réfléchir. Arrêtez de vous faire du souci plus que de raison pour des choses qui ne sont pas encore produites et qui, potentiellement, ne se produiront peut-être jamais. D'accord ? Ici, on a le sceptre. Un sceptre qui est très important puisque c'est le sceptre du changement, de l'évolution. C'est la prise de pouvoir. Ici, on vous invite. Et en plus, c'est drôle parce qu'on a le sceptre qui touche à la fois l'aspect financier, l'aspect spirituel et l'aspect de la santé. Peut-être qu'ici, il y a un lien. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ici des soucis, des soucis d'argent qui sont présents et par conséquent qui vous font faire du souci moralement et mentalement. Et automatiquement, ce stress et ces soucis vont engendrer des problèmes de santé. Ça peut, par exemple, mener à des insomnies ou des choses comme ça. Donc, il faut faire très attention avec les mots M-A-U-X. Quand on a des choses dans la tête, il faut vraiment faire attention parce que ça peut rapidement jouer aussi sur l'aspect de la santé. Donc, il est temps que vous preniez le pouvoir ici. Alors, soit ça peut être le fait de prendre le pouvoir, soit ça peut être de passer le pouvoir. Peut-être qu'il est temps de vous décharger un peu de vos responsabilités. Si vous avez quelqu'un sur qui compter, ça peut être votre conjoint ou conjointe. Ça peut être au travail, par exemple, si vous avez un collègue ou qui que ce soit. N'endossez pas plus de responsabilités que vous ne pouvez en faire, que vous ne pouvez les assumer, d'accord ? Il faut aussi reconnaître quand on est humain et quand on n'y arrive plus. Et quand il y a une charge de travail qui est beaucoup trop importante, il faut savoir un petit peu se délester et passer le flambeau. Et à l'inverse, si vous pensez que dans votre vie, on se ment, tout va un peu à volo, que toutes les choses vous avez l'impression de ne plus rien maîtriser, eh bien, il est grand temps de reprendre le pouvoir, de reprendre les choses clairement en main. Après, pour l'aspect du financier, on a le chiffre 4 qui sort. Alors, le chiffre 4, ça peut parler de plein de choses. Ça peut être un numéro, ça peut être le nombre de factures impayées. Ça peut être... Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses. Mais voilà, sachez que vous avez le numéro 4. On a aussi la lettre C qui est sortie. Alors, C, ça peut être plein de choses. C, pourquoi pas, ça pourrait nous parler de contrat. Contrat, en plus, on a le pentacle qui est à côté, le pentacle qui symbolise la terre, la protection, les biens matériels, tout ce qui est rattaché au plan terrestre, au plan financier, au concret. Donc, pourquoi pas, le C comme contrat. Je vais regarder la rune qu'on a. Alors, on a eu cette rune-là. Alors, excusez-moi, je vais regarder mon antisèche, parce que je ne suis pas runiste de base. Je les connais un petit peu, mais je ne les connais pas assez pour faire des interprétations. Alors, c'est la rune de Dagaz, qui nous parle de lumière, de fusion, de compréhension des secrets d'Odin et l'inspiration mystique. Alors, c'est drôle parce que cette rune est juste à côté du côté spirituel. Donc, ici, ça pourrait nous parler la compréhension. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses dans le domaine financier. Vous voyez, quand je vous disais de contrat, finalement, je ne suis peut-être pas si loin que ça, avec le contrat, mais la compréhension, ça pourrait le faire... Pardon, je vais essayer de le faire en français. Ça pourrait être mieux quand même pour que vous puissiez mieux comprendre. La compréhension, ça pourrait être éclairé ou avoir des renseignements ou des informations sur quelque chose en lien avec le financier. Peut-être que vous avez besoin d'être conseillé ou peut-être que vous êtes dans des démarches en ce moment en lien avec le financier. Vous avez peut-être besoin d'aide ou vous avez peut-être besoin qu'on fasse la lumière sur certaines choses. Parce que regardez, ici, on a un chandelier. Le chandelier qui, très clairement, symbolise la lumière. Le fait de prendre de la lumière et avancer avec cette lumière. Donc, ici, il y a un aspect de quelque chose qui est un peu flou, qui n'est pas très clair. Et peut-être que... Alors, soit vous allez obtenir l'information, vous allez être éclairé. En plus, regardez, ici, on a une étoile. L'étoile qui nous parle de direction. Donc, je pense que... Alors, on a le blason qui est juste à côté. Le blason, il y a un lien avec tout ce qui est les hautes maisons, les hautes fonctions, les hauts dignitaires, etc. Je pense, à mon avis... Rappelez-vous, hier, les énergies, on avait eu en carte les démarches légales à réaliser. Ce n'est pas impossible que ce soit lié. Ce n'est pas impossible, oui, que vous ayez besoin d'une direction. Alors, soit vous avez besoin d'une direction, soit on va vous donner une direction, soit on va vous expliquer certaines choses. Et peut-être que ces informations... Alors, du coup, avec le Pentax, ce sera des informations bienveillantes. Ça pourrait être l'aide de quelqu'un qui pourrait être bienveillant. Quatre, ça peut être aussi le nombre de personnes, pourquoi pas. Mais ça peut venir de quelqu'un qui va vous communiquer certaines informations, qui va être bienveillant, qui va vous expliquer certaines choses. Peut-être même qu'il va vous apporter une certaine forme d'aide pour vous remettre un petit peu sur la route, sur la piste, pour vous faire comprendre. Voilà, imaginons, moi, je ne sais pas, vous rencontrez en ce moment des difficultés dans quelque chose. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous ne comprenez pas un contrat. Vous ne comprenez pas des papiers. Vous ne comprenez pas la somme d'argent qu'on vous demande de payer. Vous ne savez pas ce que c'est, à quoi ça correspond, etc. Enfin, ça peut être plein de choses. Et là, ici, pour moi, il y a cet aspect de direction. Le fait que l'on va vous donner des informations, ou que vous allez recueillir des informations qui vont vous permettre à nouveau de reprendre une direction. Ensuite, côté cœur. Alors, on a ici la lettre M. M, qui pourrait nous parler de plein de choses. Spontanément, par exemple, le M me fait penser à maman. Maman, ça peut être le prénom Marie, Marina. Ça peut être plein de choses. On a la chouette qui est juste à côté. Alors, ici, on a une pièce de monnaie. La pièce de monnaie pourrait nous parler d'une certaine forme de richesse. Une richesse du cœur. Peut-être que ça peut être la famille. Ça pourrait être la famille. Regardez, on a l'éléphant ici. Vous voyez, quand je vous disais M comme maman, avec l'éléphant. L'éléphant, pour moi, c'est vraiment le symbole de la fratrie, de la famille, du soutien, du pilier sur lequel on peut se reposer. C'est aussi le côté solide, le côté ancré vraiment dans la terre, le côté lourd. Un éléphant, c'est vraiment ancré dans le sol. Donc, pour moi, il y a cet aspect vraiment d'ancrage qui est extrêmement fort. Pour moi, ici, je ne sais pas, il y a un aspect de réussite. Il y a une certaine forme de... Comment on pourrait dire ? Il y a une certaine... Je pense que ça concerne la famille, ici. Aujourd'hui, il y aura des choses en lien avec la famille. Et je vois, je ne sais pas, je vois une forme de richesse avec la famille. Soit vous allez passer un moment aujourd'hui en famille. Vous allez partager quelque chose en famille. Il y a un aspect de partage qui va se faire. Peut-être que vous allez partir vous balader aujourd'hui. Regardez, on a le chapeau ici. Mais ça pourrait me faire penser le fait de se protéger du soleil. Donc, le fait de sortir, partir se balader. Pourquoi pas ? En plus, regardez ici, on a une clé... Une clé... Comment s'appelle ? Une clé anglaise. Enfin, non ? Si, c'est une clé anglaise, ça. Je ne sais jamais. Alors, moi, les noms des outils, excusez-moi. Je pense que pour moi, c'est une clé anglaise. Vous me confirmerez si ça, c'est une clé anglaise ? Bref, elle est entre les deux domaines. Donc, ici, il y aurait un aspect de réparer quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, il va y avoir une journée de partage. Puisqu'il va y avoir, je ne sais pas, il va y avoir des échanges qui vont se faire dans le domaine du cœur. Mais des échanges qui vont être positifs, qui vont apporter une forme de sagesse. Alors, soit vous allez échanger des choses et ça va vous procurer une forme de sagesse. Peut-être que vos proches vont vous remettre un petit peu les pendules à l'heure. Surtout s'il y a des soucis et du stress par là. Peut-être que vos proches, justement, vont être là pour vous rassurer, pour vous réconforter, pour vous donner certaines solutions. Puisque regardez ici, on a la clé. Une clé qui est importante, qui nous parle bien sûr de réussite, de passe-partout. Le fait d'obtenir des possibilités pour ouvrir les portes. Donc, ça pourrait ici nous parler d'échanges. Et d'échanges qui seraient particulièrement productifs, constructifs. Et qui vous apporteraient des choses. Ensuite, pour l'autre rune, alors côté santé, côté santé, c'est, c'est, c'est. Excusez-moi, je regarde mon anti-sèche. Il s'agit de la rune Manaz, qui nous parle de tradition, de mémoire, d'intelligence, dans le côté androgyne, être global, troisième œil. Oui, donc il y a vraiment encore un aspect un peu spirituel, un petit peu un côté intellectuel. Alors, du coup, avec la santé, regardez ici, on a une espèce de petite goutte en verre qui pourrait faire penser à une larme. Alors, peut-être que ça peut être, par rapport à ses soucis, ça peut être ça. Des larmes, quelque chose qui vous attriste, quelque chose qui, oui, qui vous préoccupe. Il y a vraiment quelque chose qui va vous préoccuper aujourd'hui. Ou alors, peut-être que le fait qu'aujourd'hui soit un jour férié et que vous puissiez vous reposer et profiter, vous êtes peut-être plus enclin à broger, à broyer certaines choses. J'ai envie de vous dire, ne le faites pas. Ça peut être aussi des larmes de bonheur, mais là, pour le coup, moi, ça me fait plutôt penser à des larmes de tristesse. Donc, évitez de broger, évitez de penser. Ne vous faites pas plus de mal qu'il y en ait. Ici, on a la rose qui nous parle d'une santé un petit peu fragile, d'une santé délicate, une santé dont il faut prendre soin. Faites attention, ménagez-vous. Regardez, on a même une petite chaise là pour vous dire, assieds-toi, arrête de courir dans tous les sens. Prends le temps de vivre un peu. Assieds-toi, profite, saisis l'instant et repose-toi. Le fait de s'asseoir sur une chaise, c'est important, ça permet de nous reposer. Donc là, vraiment, on vous invite ici à vous reposer, à vous relâcher, à arrêter de penser sans cesse à plein de choses et juste profiter. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le signe du verso. Et le verso, regardez le verso, il y a le mot, je ne sais pas si vous allez voir. Non, il ne veut pas me faire la mise au point ? Eh bien, ce n'est pas grave. Il y a le mot friendly qui veut dire l'amitié. Vous pourriez avoir le soutien et le support, on peut dire ça comme ça aussi. Vous pourriez avoir le soutien de vos amis qui vont être là pour peut-être vous aider à traverser la période dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle ou une période qui s'annonce, qui s'amorce peut-être. Voilà, donc pour nos énergies. Écoutez, j'ai envie de dire, il y a quand même pas mal de choses, mais ça reste un petit peu positif dans le sens où il faut que vous profitiez davantage. C'est surtout ça qui ressort. Allez, je propose de faire les pièces de fortune et puis les baguettes, on rebasculera pour l'angle. Je vous invite à penser à une question dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez, une réponse par oui ou par non. Et puis, on y va. Alors, on a un premier oui. On a un deuxième oui. Je la refais, elle est cassée. Et on a un troisième oui. Donc les amis, c'est une réponse favorable à la question de votre choix. Attention, je précise que c'est un oui qui n'est pas punitif, c'est un oui qui est rassurant, c'est un oui positif, ok ? Donc ne paniquez pas. Si par exemple, vous avez posé la question, est-ce qu'il va m'abandonner, est-ce qu'il va rompre avec moi ? Oui, non. Non, ça serait à interpréter comme un non, pour le coup. C'est un oui qui est rassurant. Ou alors, c'est une réponse favorable pour quelque chose. Peut-être que c'est un oui pour vous dire oui, c'est le moment opportun pour faire ce que tu as envie, pour faire ce dont tu as besoin, etc., etc. Bref, vous interprétez comme vous voulez. Allez, on finit maintenant avec notre petite baguette chinoise. C'est bizarre. C'est pas pratique à mélanger, ça. Vous savez ce que je devrais faire avec les baguettes ? J'aurais carrément toutes les jetées en l'air. C'est un signe. C'est celle-ci qu'il faut que je prenne, du coup. Parce qu'à la base, c'était une bêtise que j'étais en train de vous dire. J'allais vous dire de toutes les jetées en l'air. Et puis, j'en récupérais une au passage. Et vous voyez, pile à ce moment-là, il y en a une qui est sortie. Du coup, on va la récupérer. Et c'est la baguette 57. Alors, vous voyez, parfois, d'une bêtise, on peut en faire quelque chose de sérieux. Alors, la baguette 57. Oh, punaise, en plus, presque. J'ouvre le livre, je suis à la 56. Donc, 57 nous dit... C'est marrant. Rappelez-vous, on avait le petit D avec la lettre M. Mais je vous disais, ça nous faisait penser à maman. Et là, on nous parle d'une mère qui chante à son bébé. De même qu'une mère dévouée berce et protège son enfant, vous serez protégés par le sort. Le pentacle, je vous l'avais dit. Tout est bien contrôlé pour l'instant. Vous devriez donc n'avoir que peu de soucis. Il serait sage de rester où vous êtes. Et d'éviter de voyager, puisque votre situation actuelle est favorisée par la chance. C'est sans doute le bon moment pour réaliser des investissements à long terme. Oh, c'est drôle. C'est drôle comme la définition de la baguette correspond quand même au tirage des charmes. C'est quand même drôle. Puisque je vous disais de vous poser, de vous asseoir là sur la chaise. Et on nous dit, il serait sage de rester où vous êtes. De prendre le temps en plus. Là, très clairement, la baguette nous dit que pour le moment, il y a de bonnes énergies qui sont en train de vous entourer. Les choses vont se faire. Les choses sont en cours. Là, il y a des moments propices. Donc justement, il est temps que vous puissiez vous poser pour pouvoir profiter. Pour le coup, là, c'est magique. Allez les amis, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les Noël énergies. Je voulais également vous remercier à tous puisque pour la plupart, quand même, vous avez tous apprécié le nouveau format. Même si ça ne vous a pas vraiment changé avec la vidéo d'hier, c'est vraiment à partir d'aujourd'hui que vous allez voir la différence. Et vous verrez dans la semaine, je proposerai également d'autres supports et d'autres méthodes. Et puis voilà, on fera vraiment un bilan complet ce week-end pour voir si ça vous a... Excusez-moi. Si ça vous a vraiment plu pour qu'on puisse valider et garder ça. Allez, prenez bien soin de vous. Profitez de cette journée. Pensez à vous reposer, à vous amuser, à profiter, à sortir. Faites tout ce que vous voulez. Gros bisous à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501